Lorsque l'activité des poissons en surface diminue et que les gobbages se font rares, il y a une solution technique qui permet de faire face à cette situation, c'est le tandem, ou autrement dit, la pêche à deux mouches, une sèche et une nerf. En moyenne, la distance entre les mouches est de 50 cm environ. Mais personnellement, j'aime la faire varier en fonction de la profondeur des postes que je prospecte. Pour le montage, je fixe toujours ma sèche sur une potence de 5 à 10 cm, jamais sur la même pointe que la naf. Il faut bien voir sa mouche, et donc les modèles parachutes sont parfaits pour cette technique, mais il faut garder à l'esprit que la mouche doit rester pêchante. L'idée, c'est tout de même de pêcher à deux mouches, et que les deux mouches soient capables d'attraper un poisson. Ensuite, si je me donne la possibilité de présenter une mouche, une nerf à 50 cm sous la surface, je me donne statistiquement plus de chances d'attraper un poisson, car on sait que la truite se nourrit 80% du temps sous l'eau. Et j'ai envie de dire, pourquoi s'en priver ? Je préfère m'adapter à l'activité des poissons, et proposer un montage différent qui va s'adapter aussi aux différentes configurations de la rivière, plutôt que d'attendre éventuellement un gobage toute la journée. C'est un montage efficace sur différents types de postes, comme les bordures de veines principales ou les plages, mais généralement, ça va s'adapter à tous les endroits où le courant va ralentir. Certaines configurations ou certains postes exigus nous obligent à utiliser que le bas de ligne, car la soie, elle serait trop vite emportée par le courant. Le fait de soustraire la ligne au courant, grâce au bras de levier de la canne, ça permet d'avoir un contact direct avec les mouches et un contrôle total de la dérive. C'est pour ça que j'ai une préférence pour les cannes de 10 pieds en eau rapide, car elles sont plus polyvalentes. Elles permettent aussi bien de pêcher à distance avec la soie, que cannes hautes avec le bas de ligne. Pour moi, le tandem, c'est la première technique qu'un pêcheur doit apprendre lorsqu'il s'attaque à la famille des pêchants nœufs. Ça permet à la fois de pêcher loin devant soi et de ne pas effrayer les poissons lorsqu'on pêche avec la soie, et à la fois d'avoir une présentation très subtile d'une nœuf lorsqu'on pêche canne haute uniquement avec le bas de ligne. Sous-titrage ST' 501